Les 7 métiers les mieux rémunérés au Canada Dans cette vidéo, je vais te lister la plupart des métiers avec lesquels tu peux gagner beaucoup d'argent Si tu es au Canada, si tu souhaites migrer au Canada, je pense que cette vidéo va t'intéresser Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que je vais te présenter une nouvelle activité méconnue du grand public Qui va te permettre potentiellement de gagner beaucoup plus que la plupart des personnes Si tu as vraiment la volonté de changer tes finances personnelles D'impacter ta vie personnelle et également celle de tes proches Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo Mais avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube On est la première chaîne au Canada francophone à parler Notamment d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset et de gestion des finances personnelles On a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube A la liker, à la partager, à laisser un commentaire Ça me fera plaisir également d'échanger avec toi au travers d'une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun Donc je suis venu quelques jours pour te tourner des vidéos Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré Un peu plus d'un an Donc voilà, j'essaie quand même de venir deux fois par an pour travailler Et également faire un peu de suivi avec mes équipes Donc dans cette vidéo, je vais te parler, comme je te l'ai dit Les métiers les mieux rémunérés au Canada Si tu ne me connais pas, je m'appelle forcément Cam Donc je suis entrepreneur et investisseur immobilier Il y a de cela quelques années, j'ai immigré au Canada en 2016 J'ai travaillé dans le secteur du consulting, de l'audit et des systèmes d'information Donc j'ai travaillé pour de grandes entreprises comme KPMG France, puis Deloitte Canada Par la suite, je me suis lancé dans l'investissement immobilier Et aujourd'hui, je suis maintenant web entrepreneur C'est-à-dire, je vends du conseil en ligne Et j'aide des personnes comme toi à investir en immobilier Donc l'un des métiers les mieux payés au Canada C'est tout simplement le fait d'être médecin Aujourd'hui, lorsque tu es médecin au Canada Tu peux gagner des sommes astronomiques C'est-à-dire, tu peux gagner en moyenne, c'est du 200 000 $ l'année J'ai eu à rencontrer des médecins qui sont à quasiment 500 000, 700 000 Voire même 1 million de revenus par an Maintenant, il faut savoir une chose C'est que tous les diplômes de médecine ne sont pas reconnus au Canada C'est-à-dire, c'est que si tu as fait des études de médecine Par exemple, en France, en Belgique, au Cameroun ou ailleurs Ton diplôme ne va pas forcément être reconnu Il va peut-être falloir que tu repasses certains examens Que tu fasses certaines équivalences C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui tu es médecin Enseigne-toi bien parce que beaucoup de personnes arrivent Avec leur diplôme de cardiologue, avec leur diplôme de chirurgien Ils malheureusement se retrouvent plus ou moins en bas de l'échelle Parce qu'ils doivent tout repasser Donc, ça peut être une bonne opportunité Comme ça peut être également un calvaire pour certaines personnes Surtout si tu as fait de longues études de médecine Le fait de devoir repartir de zéro Ça peut être assez frustrant Donc, médecin, plus de 200 000 $ par an en moyenne Et tu peux aller jusqu'à 1 million et plus par an en moyenne Le deuxième métier le mieux payé C'est également le fait d'être pharmacien Le fait d'être pharmacien, c'est un secteur assez demandé Tout comme la médecine C'est une activité assez demandée au Canada Donc, il y a très peu de personnes qui sont docteurs en pharmacie Surtout docteurs en pharmacie industrielle Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont au-delà d'être pharmacien Ils sont également capables de concevoir la construction d'usines pharmaceutiques Lorsque tu vas faire ton diplôme de pharmacien Ça va te demander peut-être deux années de plus Si tu veux passer le diplôme de pharmacien industriel Ça, c'est des revenus où tu peux aller toucher plus de 200 000 $ par an Et ce revenu peut être aussi plié de deux formes C'est-à-dire que tu peux avoir ton activité de pharmacien Où tu as ta pharmacie Mais également, tu peux avoir une activité de conseil Où tu vas conseiller d'autres pharmaciens À pouvoir développer leur activité Soit de parapharmacie, soit d'industrie pharmaceutique Ça vaut très cher Parce que c'est du conseil que tu vends C'est tes compétences, c'est ton expertise Et ça vaut très cher sur le marché Donc, tu peux avoir la possibilité même de conseiller des pharmaciens dans d'autres pays Tu vois, tu peux être pharmacien industriel au Canada Mais aller conseiller des pharmaciens industriels en francophonie En Amérique du Nord, dans des pays anglophones Un peu partout dans le monde Donc, retiens bien ça Pharmacien avec la spécialité de pharmacien industriel C'est un secteur très, très, très porteur au Canada Il y a très peu de demandes Mais une fois de plus L'équivalence au niveau des diplômes Peut des fois freiner certains immigrants Parce qu'ils doivent peut-être repasser des équivalences Au même titre que les médecins généralistes ou médecins spécialistes Le troisième métier le mieux payé C'est tout simplement gestionnaire et développeur de logiciels Donc, toutes les personnes qui ont des compétences en informatique Toutes les personnes qui ont des compétences également en gestion de projet A des fins de développement de logiciels C'est un secteur très demandé C'est un secteur très demandé Des analystes Les auditeurs en logiciel, etc Les chefs de projet Tourner vers le développement de logiciels Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie Tout s'automatise Donc, on cherche des personnes compétentes A pouvoir créer des solutions Créer des logiciels Qui vont peut-être automatiser certains processus Améliorer les conditions de travail Améliorer les conditions de communication Au sein des entreprises Donc, ce type de métier également L'avantage, c'est que Tu peux avoir des diplômes étrangers Lorsque tu immigras au Canada Oui, on va peut-être te suggérer De passer des équivalences Mais ce n'est pas forcément nécessaire Si tu as des certificats Propres à certains langages À certains outils informatiques Parce que les certificats, c'est universel Moi, il y a de cela quelques années Lorsque je travaillais Je me rappelais Il venait du Nigeria Donc, il avait ses diplômes du Nigeria Et le fait qu'il ait Certains certificats en informatique Ça ne lui a pas demandé De repasser des diplômes universitaires C'est qu'on s'est basé sur son certificat Parce que les certificats, c'est universel Donc, moi, je te recommande Si tu veux travailler Dans le développement de logiciels Et des certificats Parce que ça te permet D'être convoité sur le marché du travail Et de justifier tes compétences Et qui dit compétences Également, justification au niveau des salaires Le quatrième métier Le mieux payé au Canada C'est tout simplement Tout ce qui est un peu lié à la finance Donc, analyse financière Responsable financier Contrôleur de gestion Directeur financier Etc C'est des métiers Où tu peux aller avoisiner Les 120 000 dollars canadiens l'année Une fois de plus Ce type de métier Tu peux rentrer directement Sur le marché du travail canadien Si tu as également des certificats Tu as notamment le CFA CFA Tu as notamment le CPA Donc ça, c'est pour la comptabilité Tu as plusieurs titres Comme ça, internationaux Qui justifient tes compétences Quel que soit ton diplôme L'expérience prime également Ok, donc Essaye également de te différencier Sur le marché du travail De par ces certificats-là Et tu pourras trouver Un métier très rémunéré au Canada Dans le secteur de la finance Le cinquième métier Le mieux rémunéré au Canada C'est tout simplement Le fait d'être avocat Le fait d'être avocat Après, tu as plusieurs types d'avocats Tu as des avocats Pour tout ce qui est droit familial Tu as des avocats Pour la propriété intellectuelle Tu as également des avocats d'affaires Tu as également des avocats spécialisés en immobilier L'un des métiers le mieux payé C'est lorsque tu es avocat d'affaires Avocat d'affaires du type Tu vas pouvoir gérer par exemple Des opérations de fusion-acquisition C'est-à-dire que c'est des entreprises Qui rachètent d'autres entreprises Des entreprises qui fusionnent entre elles C'est un domaine très porteur Pourquoi ? Parce que généralement Les avocats Ils vont être rémunérés également En termes de primes Par rapport à une transaction C'est-à-dire que par exemple Si tu achètes une entreprise B L'avocat qui aura géré le deal Qui aura structuré le deal D'un point de vue légal Va toucher un certain pourcentage Ou un certain bonus Qui peut aller de l'ordre De plusieurs dizaines Voire centaines de milliers de dollars Par opération Tu peux avoir des avocats À 100 000, 200 000 dollars par an Comme tu peux avoir des avocats À 1, 2, 3 millions par an Dépendamment de l'expérience Dépendamment de l'équipe Avec laquelle ils s'entourent Donc avocat Ça peut être un secteur très porteur Une fois de plus Il va potentiellement falloir Que tu aies des diplômes Reconnus au Canada Donc ça va peut-être te demander De repasser des équivalences Ou de repasser ton diplôme d'avocat Maintenant, si tu es avocat d'affaires Mais à de haut voltige C'est-à-dire à l'international Donc qui travaille pour des sociétés internationales Pour des cabinets internationaux Ça peut ne pas être nécessaire De repasser ces diplômes-là Donc moi je te conseille Si aujourd'hui tu es avocat Et que tu souhaites Inigo au Canada Ça serait tout simplement D'aller vers des structures internationales Par exemple des cabinets Qui ont des antennes Dans plusieurs pays Là je pense que C'est même pas je pense C'est le Là dans ce cas-là Le diplôme sera reconnu Quelle que soit province Ou la ville dans laquelle Tu vas travailler Le sixième métier Le mieux payé au Canada C'est tout simplement Le fait d'être Business analyst Donc tout ce qui est Analyste de données Analyse de base de données Donc quelqu'un qui va vraiment Maîtriser les chiffres C'est-à-dire Être capable de donner Des tendances prédictives Être capable de sortir Des indicateurs clés Par rapport à une activité Être capable de faire Des prédictions Et toutes ces données Là vont aider En fait Les entreprises Et les responsables d'entreprises À prendre des décisions Par rapport à l'activité Donc le fait d'être analyste Business analyst Ou directeur analytique C'est un secteur Très 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 demandé Au Canada Ok Tu peux aller vers Du 150 $ l'année Dépendamment également Des compétences Que tu vas avoir De par des certificats Etc Donc Business analyst Retient ça bien Moi j'ai eu à travailler Avec des business analyses Dans mon ancienne vie D'auditeur et de consultant Il va rester des personnes Très convoitées Dont les compétences Sont vraiment Très pointues Je vois généralement C'est des gars Qui ont fait des écoles D'ingénieurs Des masters en statistiques Ou en analyse de données Donc Ça c'est un métier Également très porteur Si tu veux être Business analyst Au Canada Le septième métier Le mieux payé C'est un domaine D'activité Très porteur C'est tout ce qui tourne Autour du digital Ok Tout ce qui tourne Autour du digital Donc tu vas avoir Des personnes Qui sont capables De concevoir Des sites internet Capables de concevoir Des vidéos Capables de faire De la gestion publicitaire Sur les réseaux sociaux Capables de gérer Les réseaux sociaux Surtout aujourd'hui Où tout se digitalise Où il y a de plus en plus De personnes sur les réseaux sociaux Donc voilà Trouver des personnes Qui comprennent les réseaux sociaux Et qui savent monétiser Les réseaux sociaux De par la vente de produits Ou de services Un peu comme ce que je fais Tu vois J'ai une chaîne YouTube J'ai une page LinkedIn J'ai une page Facebook J'ai un compte Instagram J'ai un compte TikTok Voilà Là je vais bientôt lancer mon podcast J'ai un blog Etc Donc tu vois Toute cette gestion là Ça demande quand même Des compétences Assez précises Que beaucoup de personnes N'ont pas en fait Et dont La plupart des entreprises Éprouvent De plus en plus La nécessité Donc là Dépendamment Des activités Surtout moi Je te conseille D'être indépendant Dans ce cas là Tu peux aller chercher Des dizaines de milliers De dollars par an C'est un domaine d'activité Assez bien dans le sens Ou bien Vu que c'est en ligne Tu peux même travailler Pour une société Et pouvoir travailler De l'étranger Travailler à distance Donc tu peux En même temps Moi je connais plein de personnes Qui sont par exemple Gestionnaires publicitaires Pour des grosses entreprises Et ils n'ont même jamais Mis les pieds dans cette entreprise Parce que c'est eux Qui gère la partie publicité À part des réunions téléphoniques Ou des réunions Zoom Ils n'ont pas forcément Le besoin d'être là Physiquement en fait Donc gestionnaires publicitaires Ou tout ce qui est Autour du digital Ça peut être un secteur Très intéressant Maintenant laisse-moi te parler Un peu de la réalité Par rapport aux immigrants Et de la réalité Du marché du travail Et de malheureusement Ce qui affecte Beaucoup de personnes Là je viens de t'énumérer Pas mal de métiers Dans lesquels Tu peux vraiment Gagner beaucoup d'argent Et avec cet argent là Bien évidemment Ça va te permettre De pouvoir gérer Tes dépenses Avoir une maison Avoir une belle voiture Etc Ça c'est très bien Mais sachez une chose C'est qu'il y a une réalité En fait C'est que les salaires Que j'étais mentionné là Réalement tu ne vas pas Toucher ce montant là Pourquoi ? Parce que tu as Ce qu'on appelle l'impôt La plupart des salaires Que je viens de t'évoquer Qui sont de l'ordre De plus de 100 000 dollars Dans tous les cas Dans tous les métiers Que je viens de t'évoquer là Tu vas être imposé A plus de 30 voire de 50% Au delà de Je ne compte même pas Les taxes sur les produits Que tu achètes Les taxes sur tes propriétés Et même les taxes Lorsque tu ne seras plus là Parce que oui On paye également des taxes Le jour on quitte ce monde En fait Donc honnêtement Aujourd'hui Tu peux gagner 100 000 dollars par an Mais en réalité Tu vas toucher Entre 40 et 50 000 dollars Net Tous les ans Ok ? Et deuxième chose également C'est que Si tu l'as remarqué Sur cette chaîne YouTube Et je t'inviterais A aller regarder nos vidéos On parle De diversifier Ces sources de revenus Quel que soit Le domaine d'activité Dans lequel tu es Quel que soit ton métier Tu te dois De diversifier Tes sources de revenus Ne dépend pas Que d'une seule source de revenus Même si aujourd'hui Tu es avocat international De haut voltige Même si tu es Le plus grand médecin Il va falloir Que tu divertifies tes revenus Laisse-moi te parler Du coup D'investir en immobilier Aujourd'hui L'immobilier C'est un secteur d'activité Où tu peux Faire fortune Littéralement En partant de zéro Quand je dis de zéro C'est pas le genre Tu n'as rien Mais tu peux aller chercher L'argent que tu n'as pas encore En vue d'investir maintenant Ok ? Avec l'investissement immobilier Tu peux également Te créer des revenus passifs Pourquoi ? Parce que Si demain Il arrive Que peut-être ton employeur Te mette à la porte Ou que demain Tu sois malade Ou invalide Ou que tu aies une urgence personnelle Ou peu importe L'immobilier peut également Te permettre De résoudre ce type de problème Au-delà de te mettre En sécurité financièrement Au-delà de te générer Des revenus passifs Au-delà d'augmenter tes revenus Ça peut également être Quelque chose Qui te sauve D'une situation Assez compliquée Et l'immobilier Ce qui est bien Avec l'immobilier C'est que Tu n'as pas besoin de diplôme Tu n'as pas besoin De sortir des meilleures écoles Tu n'as pas besoin D'avoir un réseau Sophistiqué Tu as juste besoin D'aller chercher Les connaissances Ce que tu n'as pas encore Parce que oui L'immobilier ça s'apprend Il y a une différence Entre acheter de l'immobilier Et investir en l'immobilier Tout le monde peut acheter de l'immobilier Tu peux acheter de l'immobilier Comme tu achètes une baguette de poing Mais est-ce que maintenant Cette immobilier Elle va te rapporter de l'argent Et c'est là où nous On intervient Parce qu'aujourd'hui Comme je te l'ai dit On est la première chaîne francophone Au Canada A parler d'investissement immobilier Non pas qu'au Canada Mais également à l'international Donc moi ce que je t'encourage A faire C'est de penser à ça Et surtout Je t'invite A nous rejoindre Lors de plusieurs événements Qu'on organise tous les mois Tu as le lien juste en dessous Ça s'appelle le défi immobilier Donc c'est un challenge Sur plusieurs jours Où je t'apprends Littéralement Comment est-ce que Quelle que soit ton activité Tu peux te lancer en immobilier En vue de te bâtir Une certaine sécurité financière Aujourd'hui avec l'immobilier Tu peux générer du 10 000 par mois De façon indirecte Que ce soit du cash flow Du capital Du gain en capital Toutes ces notions Ce sont des choses que j'apprends Lors de ce défi immobilier Et surtout Lorsque tu vas t'inscrire Je t'invite à prendre la formule VIP Parce qu'avec la formule VIP Tu vas assister à du contenu exclusif Tu vas avoir des bonus exclusifs Et tu vas également profiter D'une autre session Où je vais t'expliquer Comment est-ce que tu peux Doubler ton patrimoine Avec tes enfants C'est-à-dire doubler ton patrimoine D'une génération à l'autre Avec des stratégies Méconnues Du grand public Dis-moi ce que tu as pensé De cette vidéo Dis-moi à quel niveau Tu es aujourd'hui Quel est le type d'activité Que tu souhaiterais faire Au Canada Ou que tu fais au Canada Et dis-moi Quel est ton plan d'action Pour pouvoir te créer De nouvelles sources de revenus J'attends ta réponse En commentaire juste en dessous Et on se dit A très vite pour une nouvelle vidéo Ciao